L'histoire de Tevat ne commence pas à Mondstadt ou à Liyue, ni même à Sumeru. Il faut remonter à une époque antérieure à l'existence de ces pays. Au commencement, le monde de Tevat n'est pas peuplé par les hommes. Il est divisé en deux royaumes, le royaume de la lumière et les abysses. Ces deux mondes sont strictement opposés. Le royaume de la lumière est peuplé d'êtres composés d'énergie pure, dont des dragons, des fées et des élémentosaurus. Il est divisé en sept royaumes vivant en paix, chacun dirigé par un dragon élémentaire. Ces derniers sont nommés les Sept Monarques de l'Effroi, les dragons les plus puissants de leurs éléments respectifs. L'arrivée d'un être possédant des ailes, portant une couronne et de sexes indéterminés bouleverse le monde. Il naît d'une coquille et au moment de la briser, il l'utilise plutôt pour séparer notre monde du reste de l'univers. Cet être est surnommé l'Originel, ou encore le Roi Véritable, mais son vrai nom est Phanes. Il déclare la guerre aux anciens maîtres de ce monde, les Sept Monarques de l'Effroi. L'Originel a créé pour cela des Ombres de Lumière, quatre pour être précis. Ainsi, les artefacts que nous connaissons seraient potentiellement liés à ces ombres, mais ce n'est pour l'instant qu'une théorie dont nous parlerons dans une vidéo Iceberg. Les Sept Monarques ont été vaincus, et leurs Sept Royaumes ont prêté allégeance aux cieux. Les élémentosaurus restants se sont cachés dans la mer sombre. Et c'est à la suite de cela que l'Originel, le Grand Souverain, a entrepris la création du monde. Il va refaçonner cette terre, pour que nous, les hommes, puissions l'habiter. Durant 400 ans, il prépare ce monde. Les montagnes s'élèvent enfin, et les fleuves se forment. En utilisant une de ces quatre ombres, il crée la vie. Les oiseaux, les créatures terrestres, les plantes, et enfin l'homme. C'est le début d'une nouvelle ère. L'Originel a un plan divin pour l'homme. Tant que les humains sont heureux, ils seraient réjouis. C'est ainsi que pour la première fois, ils purent bénéficier de leur première récolte. Ils purent miner de l'or, se réunir et écrire des chants et des poèmes. S'il y a la famine, la nourriture et la pluie tombent des cieux. S'il y a la pauvreté, la terre produit des minéraux. Et si la mélancolie se propage parmi les hommes, les cieux répondent à leur lamentation. Mais une chose reste interdite, céder à la tentation. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Enfin, peu importe, le chemin y menant est apparemment scellé. Il y a de cela très longtemps, trois lunes coexistaient dans le ciel nocturne. Il s'agissait de trois sœurs. Arya, Sandria et Carmen. Ces dernières sont les déités des Cili, des Fées en d'autres termes. Une race avec de belles formes humanoïdes et une grande sagesse. Elles habitent à travers le monde et sont chargées de guider l'humanité. Au fil des âges, ils construisent une civilisation vaste et prospère et ont érigé de grands palais. C'est dans le palais lunaire que les trois lunes habitent et trois fois par mois, elles changent de place. Un jour, une Cili tombe amoureuse d'un certain voyageur venu de loin. Et trente jours après avoir fêté leur union dans le palais lunaire, un désastre s'abat sur le monde et les deux ont tenté de fuir la catastrophe. La calamité les a cependant rattrapés. Ils sont punis d'une séparation éternelle et d'une malédiction qui les prive de leurs souvenirs. Aria, Sandria et Carmen assistent de loin au désastre qui frappe l'ancêtre Cili et le voyageur. Et elles pleurent leur sort. Pour des raisons inconnues, leur carrosse d'argent est renversée tandis que la salle des étoiles est détruite. Les trois sœurs finissent par se consumer et s'entretuer. Deux de leurs cadavres s'effondrent, laissant un cadavre qui est maintenant la lune solitaire que nous voyons dans le ciel. Suite à la calamité, les Cili au cœur brisé se sont fanés dans leur chagrin, se transformant en de petites formes ressemblant à des esprits que l'on voit aujourd'hui. Elles oublient leur passé, poursuivent les souvenirs qu'elles ont laissés en guidant les voyageurs vers leurs anciens lieux d'habitation. Bon, et j'ai dit que, pour des raisons inconnues, il y avait eu destruction. Ce sont les faits cités dans les livres et légendes. Mais il est possible que ce soit lié au prochain chapitre. Un nouveau descendeur, connu sous le nom du deuxième qui est venu, ou le deuxième trône des cieux, apparaît. Une guerre éclate entre le primordial et le second qui est venu, ce qui entraîne la destruction des cieux et de la terre. Enkanomiya tombe dans l'océan pendant la catastrophe et est séparée du monde de la surface. Pourquoi ? Est-ce que je pense que cet événement est en réalité la cause de la destruction des Cili ? Eh bien, les stèles de la civilisation Cili d'Enkanomiya sont en meilleur état que celle de Tevat. Cela suggère que la civilisation Cili a pris fin à peu près au même moment que le moment où Enkanomiya est tombé dans l'océan. Ainsi, leurs tribunaux ont subi moins de dégâts dus aux conditions météorologiques qu'ils ne l'ont été dans Tevat. Petit fait intéressant supplémentaire, après la chute des Cili, un certain roi loup, qui pourrait peut-être être Andrius ou l'un de ses parents, rencontre l'un des vestiges de ce peuple qui ne s'est pas encore fané. Les deux âmes se lient d'amitié. Si ce roi loup est bien Andrius, alors c'est peut-être d'elle qu'il tient son pouvoir divin. Après avoir été submergé, la zone géographique connue sous le nom d'Enkanomiya, aussi appelée à cette époque Biakuyakoku, n'arrive plus à rentrer en contact avec l'originel ou avec ses ombres, ni avec du coup le monde extérieur. Les habitants se retrouvent seuls dans les profondeurs obscures. Une menace est bien présente. Les élémentosaurus, chassés de la surface par l'original des années auparavant, vivent dans ces eaux. Ils n'apprécient pas l'arrivée d'autres formes de vie dans leur habitat. Pendant des centaines d'années, les survivants se sont battus. Ils découvrent la faiblesse de ces créatures des abysses, la lumière. Pour l'exploiter, ils allument des milliers de lanternes. Mais malgré leurs efforts, ce n'est pas une solution miracle et les attaques continuent, jusqu'au jour où une ombre de l'originel répond à leur supplication. Cette ombre est connue en tant que déesse du temps, Hystaroth. Elle fournit la sagesse au sage Aberaku, appelé à l'origine Abrax. Ce dernier va créer le Dainichi Mikoshi, un soleil artificiel qu'il est plus simple de nommer Helios. Ce dernier éclaire les profondeurs et repousse tous les élémentosaurus, tant que nous restons dans sa lumière bien entendu. On va rester encore un peu à Enconomia. Malgré leur tentative pour retourner à la surface, ils se voient interdit le retour. Pour eux, ils sont bannis par Phanes, le premier qui est venu. Et cela signifie donc qu'il a gagné face au second qui est venu. C'est leur théorie. Quelques années après la création de l'Helios, des nobles vont amener le peuple à vénérer l'Helios comme un dieu. Ils vont choisir un enfant pour être l'enfant du soleil et ils vont le manipuler pour qu'ils commettent des actes odieux et ainsi profiter de leur mauvaise gestion. Bien entendu, les nobles savent qu'en grandissant, les enfants vont se rendre compte qu'ils sont manipulés. Et pour éviter cela, ils créent un rite consistant à emmener les enfants à un certain âge dans le soleil artificiel, où ils sont simplement insinérés par les températures élevées qui y règnent. Bien sûr, notre grand sage Abrax s'est opposé dès le début à tout ça. Il est enfermé jusqu'à sa mort. Pour rappel, après la guerre entre les deux créateurs de monde, la Terre est dans un sale état. Les survivants sont peu nombreux. La vie est inhospitalière, entre foudre, flamme et une glace éternelle. Et bien sans aide, la vie n'existera bientôt plus. Mais des envoyés des dieux, ne me demandez pas plus de détails, j'en ai pas concrètement, descendent sur Terre et rendent la vie plus agréable. Peu est connu sur cette histoire. Mais voici ce que les légendes et les artefacts nous apprennent. Lors de l'apparition des messagers divins, ils vivent parmi les ignorants mortels et leur promettent un âge d'or. Mais lorsque les hommes leur demandent quand cette terre d'abondance prendra fin, ils restent silencieux. Pour mieux communiquer avec Célestia, l'île des dieux, les hommes désignent un prêtre. Affublé d'une couronne en bois blanc, il fut envoyé dans les confins du monde à la recherche d'une réponse. Un arbre. L'Hirminsoul est sacré aux yeux des hommes. Mais les hommes d'orgueil et d'ambition remettent en cause l'autorité divine et tentent d'usurper le pouvoir. Malgré avoir promis bénédiction, prospérité et sagesse aux mortels, les messagers divins ne purent contenir leur fureur. Douter de l'éternité est interdit. Mais que la terre ose défier le ciel est impardonnable. L'humanité, après cette erreur, envoie le prêtre à la couronne en bois blanc afin d'apaiser la colère des messagers. Et dans les confins du monde, ils s'aventurent encore à la recherche de la sagesse abritée par l'arbre argenté de la capitale antique, L'Hirminsoul. Cet arbre n'est pas sacré pour rien. Il représente les fondations du monde de Tevat. Je dirais même mieux. Il est à la fois un cerveau et un cœur. Un cerveau car il regroupe toutes les connaissances de Tevat, passées, présentes et peut-être même futures. Mais c'est aussi un cœur car avec ses racines, les informations sont-elles un flux sanguin allant du bout d'un doigt au cœur battant à l'intérieur de ta poitrine. Pour faire encore plus simple, sans L'Hirminsoul, Tevat n'existerait probablement pas. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à Onkai Impact, c'est sûrement l'équivalent de l'Imagiarbre. L'intervention de Celestia a semble-t-il été quelque peu différente à certains endroits. Au Mondodragon, ce sont des réfugiés qui fondent Vindegnir. Désolé pour la prononciation. Leur civilisation fleurit et reçoit la prospérité des cieux comme tous les autres peuples. D'après certains textes de Soumeru, le pieu céleste, une arme, est utilisé par le primordial sur plusieurs zones. Et les Mondodragon font partie de ces zones. Aussi, plusieurs autres pieux célestes, ou naïl en anglais, ont été utilisés. Nous connaissons pour l'instant ce du gouffre de l'Oasis éternel à Soumeru, et bien entendu celui de Dodragon. A quoi servent-ils réellement ? Est-ce uniquement pour vaincre le second qui est venu, qui l'a utilisé ? Ou est-ce lui qui les a mis là, où Celestia les a utilisés plus tard ? Ou serait-ce encore pour détruire le royaume des mortels et ainsi couper son lien avec les hommes, comme le décrit la déesse des fleurs Adéchrette ? Mystère. Des années plus tard, bon, concrètement, on ne sait pas si c'est 100 ans après ou 6 mois plus tard, les premiers dieux descendent de Celestia. Le plus connu et le pionnier se nomme Morax. Vous le connaissez aujourd'hui sous le nom de Zhongli. Dans la région de Liyue, il élève le mont Tianeng, apaise les mers et abaisse les marées. De nombreux autres déités descendent à sa suite. On va présenter les plus importantes dans le cadre de cette frise chronologique. Gizong est la déesse de la poussière. Elle rencontre Morax dans un champ rempli de lys vernis et les deux déités deviennent amis. Ils établissent ensemble l'assemblée de Gili et, avec les adeptes, vont développer nombre de technologies. Gizong, notamment, est une grande créatrice. Bien qu'elle soit douce et généreuse, elle est très têtue et, avec une certaine amie adepte, des débats sans fin ont souvent lieu. Et Morax doit toujours les départager. C'est à cette période qu'elle crée la baliste de Gizong. En collaboration, dirons-nous, avec son amie adepte. Une autre déesse, nommée Avria, déesse du sel, établit son domaine à Liyue. L'étendue originale de son territoire est inconnue, mais elle comprenait Sal Terai. Cette jeune femme est douce et généreuse, mais faible. On présentera d'autres dieux un petit peu plus tard. À Inazuma, les Tanuki sont envahis par des Kitsune. Ces derniers viennent des terres principales de Tevate et décident d'aller dans les archipels d'Inazuma. Cette colonisation ne se fait pas du jour au lendemain. Les Tanuki sont bien décidés à se battre. Et ce, aussi longtemps qu'il le faudra. Ainsi, ce n'est que 1600 ans plus tard que la guerre Tanuki-Kitsune prend fin, après avoir négocié une traîne. Bien qu'officiellement ce soit une égalité, les Tanuki cèdent. Ils vont donner l'arbre géant de tonnerre, certainement le Sakura sacré, au Kitsune, ainsi que le Mont Yugu. Au cours de la guerre, les transformations constantes et la ruse des Tanuki et Kitsune conduisent les membres des deux groupes à se confondre sur leurs identités et allégeances d'origine. Cela aboutit à l'émergence de l'homme. À Sumeru, trois dieux se rencontrent. La déesse des fleurs, le roi d'Escheret et le grand seigneur Rukadevata. Ils sont ensemble à la ville des Amphithéâtres, aussi nommé Aekannum, et cherchent à continuer la construction de cette terre promise. À Mondstadt, la situation est assez complexe. Le dieu du pays se nomme Dekabarian. Il établit sa capitale dans la ville de Mondstadt, qui se situe à l'époque dans la zone que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom d'Antre de Storm Terra. Ceci étant dit, il n'est pas la seule puissance des environs. Andrius, le loup du nord, détient ses pouvoirs d'une ancienne déité. Par contre, à un moment donné, les deux dieux sont entrés en conflit. Commençons par parler des origines de cette guerre. L'organisation céleste de l'époque est quelque peu complexe. Comme décrit précédemment, de nombreux dieux sont descendus sur Tevat. Ils coexistent relativement pacifiquement avant le début de la guerre. Et à la question pourquoi la guerre des Arcontes a commencé, ma réponse sera... c'est un mystère. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. Une certaine personne nous fournit une réponse intéressante. Notre source est Soraya, une chercheuse de Sumeru étudiant l'histoire de Liyue, en s'intéressant particulièrement à Gizong, la déesse de la poussière qui vit à l'assemblée de Gili. La lutte divine est en vérité un combat pour le pouvoir. Sept sièges divins à Celestia se sont libérés. C'est une grande opportunité pour les dieux. Ils peuvent s'assurer que leurs plans pour l'humanité vont se concrétiser. Cependant, tous les dieux n'ont pas participé à la guerre avec l'intention de prendre un siège divin. Certains voulaient simplement défendre leur territoire, tandis que d'autres ne voulaient même pas se battre, et essayent de sauver autant de personnes que possible de la destruction et de la guerre. Nous arrivons à un passage qui intéresse beaucoup de monde, la baston. L'endroit qui est vraiment ravagé par les différentes batailles, c'est Liyue. Donc on va la garder pour la fin. A Sumeru, la description est relativement rapide. Les trois dieux s'entendent bien, donc ils ne se tapent pas dessus et se partagent le trou. Voilà. Ensuite, à Mondstadt, c'est pas la même chose du tout. Une bataille sur la durée entre Decavarian et Andrius prend place. Mondstadt devient un désert de glace, de neige et de blizzard. Cet environnement est presque impossible à vivre pour les humains. Tout cela est causé par Andrius. Decavarian, pour protéger son peuple, enferme sa ville dans un mur de tempête, ne laissant rien entrer ou sortir. Malgré les efforts d'Andrius, il est incapable d'infliger ne serait-ce qu'une égratignure à la tour de Decavarian. De son côté, le dieu des tempêtes semble soit indifférent, soit incapable de vaincre Andrius. Il se contente de protéger son peuple. Il est même heureux de cette solution et se voit en dieu bon et généreux pour ses fidèles. Mais à son insu, son peuple se sent piégé et ne l'adore que par peur. D'ailleurs, un clan. Le clan Gunildir, les ancêtres de Djinn, fuient la ville pour tenter leur chance dans la tempête de neige et de glace. On va pas se mentir, en termes de survie c'est pas l'idéal. Alors qu'ils sont sur le point de mourir, ils appellent à l'aide. Tout simple perdu, un esprit flottant parmi la myriade d'évangélés entend les prières de Gunildir. L'appel sincère de la fille de chef et les cris au secours des réfugiés pris au piège des vents glacés se concentrent pour former une foi. L'emplissant tel l'eau s'écoulant vers les océans, l'esprit grandit en puissance. Il utilise ce pouvoir pour créer un abri pour le clan et confère à la jeune fille le pouvoir de protéger les siens. Qui est cet esprit ? Et bien, il n'est nul autre que Barbatos qui vient de gagner ses premiers pouvoirs d'Arcon grâce à la foi de ce clan. Ainsi, avec le premier clan qui lui est fidèle, il se rend à Mondstadt où règne le Despote. Il rencontre un jeune barde jouant de la lyre. Barbatos, pris d'affection, va chercher pour lui la plume d'un oiseau. Mais la bataille contre le tyran éclate avant qu'il ne puisse lui donner. C'est ainsi que Barbatos, aidé du jeune barde et d'un chevalier Ragenvinder, ancêtre de Diluc, réussissent à faire tomber avec la pluie du peuple, le Despote. Avec l'effondrement d'un ancien siège de divinité, un nouveau dieu est né. L'Arcon à Nemo, Barbatos sent le pouvoir couler au bout de ses doigts et Guneldir dépose une couronne de laurier sur son front. Malheureusement, tout n'est pas rose. Mais encore une fois, la guerre fait des victimes et le jeune barde auquel Barbatos s'est attaché, périt. Il ne put jamais lui remettre cette plume qu'il avait gardée spécialement pour ce jeune être défunt. Ainsi, pour lui rendre honneur et mener à bien son rêve, il prend son apparence et devient le barde que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Venti. A Mondstadt, une nouvelle ère commence. Le dieu du vent, Barbatos, disperse la neige et rend les terres fertiles afin que son peuple puisse vivre de la richesse de ses terres. Le roi des loups, se croyant méprisé des humains, est incapable d'envisager une vie heureuse pour l'humanité, le rendant indigne du pouvoir de l'Arcon. Il décide de disparaître tout en gardant un œil sur le monde et son évolution. Par la suite, Barbatos transmet aux hommes tout son savoir. Il fabrique alors leur vin, bâtisse des moulins à vent et tisse des ailes qui leur permettent de voler dans les cieux. Ces ailes ont été construites à partir de plans de Léonard l'Aventurier, mort avant la guerre entre Andrius et les Cabarians. Pour finir sur Mondstadt, Barbatos établit des jours de fête pour les récompenser de leur dur labeur. Content de lui, il s'en va alors vers de nouveaux horizons, accompagné de sa fidèle vie. Mais la réalité est tout autre. S'il part, c'est juste qu'il ne veut pas devenir un tyran lui-même. Nous sommes à Enkanomiya, pendant la guerre des Arcons. Les enfants du soleil sont toujours au pouvoir, manipulés par les vieux sages continuant à réaliser des atrocités. S'enfuir n'est pas possible. Sortir de la zone couverte par le soleil artificiel de la cité est dangereux. Et remonter à la surface est toujours impossible. Un enfant, malgré les risques, sort de la ville. En rentrant dans une grotte, il va tomber nez à nez avec un serpent gigantesque. Le dieu serpent, Orobashi no Mikoto. Cet enfant ne se pose pas de questions et demande au serpent de devenir leur dieu. Mais comment cet être est-il arrivé là ? Il est né à Liyue, peu avant ou pendant la guerre. Il a affronté un dieu doré, probablement Morax, mais n'a pas réussi à le vaincre. Il tente de s'enfuir mais tombe sur Aïe, se battant pour l'arc-ontélectro et est vaincu une nouvelle fois. En ayant assez, il décide de se réfugier dans les mers obscures, décider à disparaître. Avant que le jeune enfant le trouve. Ayant pitié de l'enfant, il accepte de l'aider. Ainsi, il renverse les enfants du soleil et scelle les différentes créatures les menaçant. Mais ce n'est pas suffisant. Il utilise les coraux poussant sur son corps pour créer un chemin de retour vers le monde de la surface. Ainsi, il crée l'île de Watatsumi. Pour la première fois depuis des milliers d'années, le peuple d'Enkonomiya voit la lumière du soleil. Par sa grâce et sa miséricorde, il rassemble le peuple afin de trouver un moyen de vivre sur l'île de Corail désolée. Mais dans ce monde imprévisible, le commun des mortels ne peut échapper aux souffrances des moments difficiles. Le soleil radieux, le bleu du ciel et de la mer, le palais de coquillages qui rayonnent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Aucune de ces choses ne peut soulager les plaies causées par la maladie et la famine. A l'est de leur île, des terres plus fertiles et plus vastes sous l'influence de l'arc-en-cieléctro permettraient de régler tous ces soucis. Mais les îles unifiées par Narukami possèdent une grande force militaire et toutes les divinités vaincues sont exécutées, comme le veut la loi du royaume céleste. En tout cas, c'est ce que nous raconte ce livre. Après moultes demandes du peuple, Orobashi finit par accepter de les emmener sur ses îles. C'est ainsi que le grand serpent les entraîna, jusqu'à ce qu'ils deviennent de puissants guerriers capables de commander des navires et des monstres marins, maîtriser les vagues et les nuages. Au milieu des champs de baleines, ils débutent leur invasion des terres de l'arc-en-cieléctro. Mais le peuple de la mer ignore que la divinité des Tréfonds s'est lancée dans une violente querelle dans laquelle elle n'a aucun espoir de victoire. Son but n'est pas la conquête, mais le sacrifice. Bon, avec ce livre dans lequel l'auteur lui-même explique que ce n'est qu'une théorie, nous nous écartons un peu trop des faits à mon goût. Donc, nous allons passer à la partie que vous attendez tous. Revenons dans un premier temps à la déesse du sel, Avria. Elle est connue à la fois pour sa douceur et sa relative faiblesse par rapport aux autres dieux. Avant la guerre, elle erre librement à Lyuée. Je parle ici du pays, le port n'étant pas encore construit, bien entendu. Et elle est suivie par son peuple qu'il aime particulièrement. Deux de ses artefacts sont aujourd'hui connus, bien que perdus dans les fonds marins. Un calice de sel, qui se remplit de sel à l'infini sans jamais se vider. Et un artefact ressemblant à une règle permettant de transformer toute une zone en sel à récolter. Lorsque la guerre éclate, elle refuse d'y participer en raison de sa nature bienveillante et de ses pouvoirs relativement faibles, il faut le dire. Par conséquent, elle et son peuple ont fui entre différentes parties de Lyuée pour échapper à la guerre, faisant d'innombrables concessions à d'autres dieux et s'installant finalement sur une petite parcelle de terre dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Salterrae, qu'elle a elle-même construite et aménagée. Malheureusement, cette déesse n'est pas prête pour la dure réalité qu'est la guerre. Bien que refusant d'y participer, elle et son peuple en souffrent beaucoup. Un jour, le roi de Salterrae veut montrer au reste de la population que leur déesse ne pourrait jamais rien faire pour les protéger. Son geste est des plus violents. Il plante son épée dans le corps de la déesse. Son objectif est de montrer aux autres, si elle meurt, qu'ils devraient se mettre sous la protection d'un autre dieu. Mais tuer une déesse aussi faible est-elle n'est pas sans conséquence. La déesse, dans son dernier souffle, ne peut contenir son pouvoir, qui s'étend à toute la zone où réside le peuple qu'elle veut protéger. Son pouvoir se répand rapidement et transforme tous ceux qui rentrent en contact avec le pouvoir divin en sel. Encore aujourd'hui, le corps du roi est figé dans le temps, au moment où il a poignardé sa déesse. Après cet incident, ceux de son peuple qui ont survécu sont retournés sur le lieu du drame pour faire des offrandes à la déesse, notamment en cassant et en mettant sur un autel la lame de l'ayant tué, ainsi que les différents artefacts de la déesse. Après avoir rendu ce dernier hommage à leur déesse, ils scellent ce lieu devenu un tombeau, et personne n'y accède plus durant des milliers d'années. Pendant des milliers d'années, l'interprétation de la mort de Avriya s'est déformée. Ils ont commencé à croire qu'elle était une déesse puissante, qui a été assassinée par Morax par jalousie. Maintenant, on va parler rapidement d'un dieu que nous connaissons bien, Morax. Encore que non, en fait on va parler de son allié, Gizong. Cette déité a une forte personnalité et a mis en place pour son peuple les quatre commandements suivants. Enseignez avec sagesse, soyez liés par la vertu, fortifiez les eaux, unissez-vous dans l'ambition. Elle guide dans un premier temps son peuple au nord du mont Tianeng, elle leur apprend à entretenir le sol, et grâce à cela, l'agriculture devient florissante. Ainsi, les villes agricoles s'étirent sur des kilomètres, et la majorité des terres de Liyue, de Tianeng à la Porte de Pierre, sont couvertes de cultures. Ce dernier se souvient de la manière dont elle a agi solennellement, mais semble pourtant joyeuse lorsqu'elle lui présente ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de chêne mortelle. Elle, aussi appelée le souvenir du sable. En fait, il n'y a aucun contrat formel entre eux. Ils ne sont que deux personnes marchant sur le même chemin pour leur propre raison. Il se souvient également de la forte volonté dont elle a fait preuve, encore une fois au milieu d'Elise Vernie, fleur préférée de la jeune femme. Pour elle, il faut protéger les hommes, qui sont aussi fragiles que la poussière. Et elle propose ce jour-là d'être amie avec Zongli. Lui représenterait la force, et elle le cerveau du duo. Ainsi, ils protègent leurs peuples respectifs ensemble, les ont aidés à évoluer et à prospérer dans la plaine de Gili. Malheureusement, la paix a fini par être brisée, et la guerre est déclarée. Zongli n'est pas comme la déesse du sel, et elle fait tout son possible pour protéger son peuple, se battant avec acharnement pour protéger les plaines où résident ses fidèles. Avec Morax à ses côtés, ainsi que plusieurs adeptes, ils éliminent de nombreuses déités, et protégèrent ainsi leur peuple de la menace. Mais la guerre dure de nombreuses années, et la déité durant l'un des nombreux combats survenus durant la guerre, finit par être transpercée. Morax élimine la menace, et va retrouver Gizong aux portes de la mort. Lors de ses dernières paroles, elle lui adresse un sourire sincère, en se remémorant tous les moments passés avec le dieu qui la tient dans ses bras. Elle lui confie son savoir, enfermé dans la mémoire du sable. Et à ce moment, elle ferme une dernière fois les yeux, s'en allant dans un sommeil éternel. Rex Lapis n'a rien pu faire. Il est censé être le bras armé du groupe, alors pourquoi n'a-t-il pas su le protéger ? Elle est sa mentor, le cerveau ne devrait pas partir avant le bras qui le défend. Quand les vases de vin sont remplis de sang, et quand les sentiments tendres sont déchirés par une froide ambition et réduits en poussière par le vent, les cadeaux non donnés et les liens tacites deviendront des lames tranchantes avec lesquelles fendre d'anciens amis. Morax se relève, et suite au départ douloureux de son ami, il quitte les plaines de Gili, qui ont été dévastées durant cette bataille. Il emmène avec lui le peuple qu'il a protégé aux côtés de la déité, en sable transformé. J'aimerais tellement vous dire que c'en est fini de ses horreurs, mais loin de là. Parlons d'une autre déité de l'époque, nommée Chi. Il a fait son nid dans la région connue aujourd'hui sous le nom de Mont Quingsei, et prend le contrôle de la région. Il désigne un être à l'apparence de dragon, ne possédant pas de corne. Il est aussi souvent appelé démon de la montagne. Morax vint un jour combattre ce démon. Sur les hauteurs de la montagne, leur combat n'a pas été retranscrit, ni à l'écrit, ni à l'oral. Nous savons par contre que, bien qu'ayant été finalement défait par le Seigneur de la Roche, son esprit et sa rancœur sont toujours très puissants. Ainsi, le Seigneur de la Roche demande au peuple présent d'ériger des statues de pierre, pour contenir l'esprit vengeur du Chi. Rex Lapis conquit tour à tour chacune de ses facettes. Son esprit est lié au nord, ses eaux sont épinglées au sud-est, sa chair est incarcérée au nord-ouest, et son âme est enchaînée au nord-est, et sa forme s'est écrasée au sud-ouest. Ainsi, il devient un flux d'énergie naturelle, terme désigné parfois dans la culture chinoise par Chi. Nous parlons beaucoup de Morax, et c'est mérité. Il est l'un des acteurs principaux durant la guerre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul à se battre. Ses plus fidèles alliés durant cette guerre sont les adeptes. Nous ne savons pas exactement depuis combien de temps ils existent, mais ils se sont battus aux côtés de Gizong et Morax, ont ensuite signé un contrat avec le Seigneur de la Roche, les engageant à protéger les habitants de Liyue. Ganyu, à cette époque, se bat aux côtés de l'Arcon avec les autres adeptes. Mais un jour, lors d'un combat, le monstre démoniaque qu'elle affronte tente de la manger. Ce dernier a sous-estimé la taille de notre amie, et s'étouffe dans le processus. Depuis, elle fait bien plus attention à sa ligne, il faut le dire. Bref, une brève clésanterie suffit, nous sommes loin d'avoir fini. Durant la guerre, un dieu ennemi de Morax, de sa frappe, cause de gros dégâts au mont Tianeng qui menace de tomber. En s'écroulant, ce dernier va détruire le village qui est au pied de la montagne. Un adepte, nommé Skybracer, demande à un de ses confrères de couper ces bois et de les utiliser pour soutenir la montagne. La faisant s'élever bien plus haut que sa hauteur d'origine. Ces bois lui avaient été offerts par le seigneur de la roche. Le dieu les avait créés à partir de la substance même de son pouvoir, ce qui en font des cornes quasiment indestructibles. Ainsi, lors du retrait de ces dernières de son crâne, le sang coule abondamment. Mais il continue de se battre pour réduire en poussière le dieu coupable. Malheureusement, à force de perdre du sang, il finit par perdre la vie. Son sang en coulant crée la rivière Bishui. Son sacrifice a permis de sauver de nombreuses vies et encore aujourd'hui nourrit le sol de Liyue. Parmi les différents adeptes, Morax demande aux plus puissants d'entre eux de l'aider durant les combats, mais surtout à nettoyer le désordre causé par la guerre. Xiao fait partie de ces derniers. C'est aussi à cette époque qu'une jeune enfant fut prise entre deux feux et fut victime collatérale des combats entre les Yakshas et les monstres marins. Cette dernière n'alla pourtant pas dans le royaume des morts. Les Yakshas la sauvent et elle obtient à ce moment même un œil divin. Cette jeune enfant coincée entre la vie et la mort, pour l'éternité se nomme Chichi. Nous allons terminer avec la plus grosse bataille de Morax, s'étant déroulée dans la forêt de pierre de Goyun. A cet endroit se déroulent de nombreux combats. Morax, avec les adeptes, se bat contre de très nombreux dieux et monstres. Deux d'entre eux ressortent, Bakir et Ozial. Commençons par Bakir. Ce monstre, à l'apparence de béhémoth, force l'archon géo à redoubler de puissance et d'ingéniosité. En effet, il crée dans un premier temps une baleine de pierre, se battant contre son béhémoth. Mais la force de cette création ne suffit pas. Ainsi, il mélange de la jade et de la pierre pour créer une lance d'une grande solidité. Certaines fresques dépeignent Xiao maniant cette lance durant la guerre. Utilisant sa baleine pour bloquer le monstre marin, il lance sa lance aussi fort qu'il le peut et arrive ainsi à vaincre le monstre. Mais il n'a pas le temps de fêter sa victoire. D'autres dangers doivent être éliminés. Ozial n'est pas un monstre mais bel et bien un dieu et pas n'importe lequel. Maître des vortex, il utilise l'eau à sa guise. Représenté avec de nombreuses têtes aqueuses, il combat Rex Lapis en canalisant son pouvoir divin, lançant de puissantes attaques hydraux les unes après les autres. Le combat fut dévastateur. Zongli utilise de nombreuses attaques tout aussi puissantes les unes que les autres, affaiblissant progressivement son adversaire. Rex Lapis accueillit des montagnes et les a transformés en d'énormes oiseaux de proie. Ces oiseaux sont taillés dans la roche et le jade. Ils planent au-dessus du sol. Il est dit que lorsqu'ils descendent des cieux, ils percent les nuages tombant du ciel tel des comètes, chaque impact faisant mouche. En ces jours de combat, ils ne montrent aucune pitié. Finalement, ils créent à partir de certaines montagnes la fameuse lance de pierre et de jade géante. Il ne fit pas que la lancer au naman. Il est dit qu'il la chevauche jusqu'à rentrer en collision avec le corps d'Ozial et il le transperce, le plongeant jusqu'au plus profond des océans. Il a à ce moment précis l'occasion de sceller l'ancien dieu grâce à un talisman de permission. Durant la guerre et même après, les dieux vaincus, bien que leur corps n'existe plus, leurs âmes continuent de brûler. La haine, le ressentiment, la folie de ces âmes commencent à faire pourrir les terres et à répandre la maladie. Les yakshas ont pour rôle de tuer les manifestations de ces âmes, mais chaque élimination pèse lourd sur l'âme et le corps du yakshas lui-même. Un médecin inconnu prend la première ligne pour éradiquer la maladie karmique causée par les cadavres des dieux malveillants que les yakshas ont tués. Le karma négatif devient une peste qui se propage à l'Yue. Les corps des humains infectés n'ont fait que favoriser sa propagation, car les morts sont un terrain fertile pour la maladie. Le rythme de Oma a empêché la propagation en incinérant des cadavres, ce qui a finalement mis fin à l'épidémie. De plus, petite anecdote, les pionniers de cette pratique sont les fondateurs du funerarium Wang Cheng. Finalement, sept dieux sont désignés Harkon et dirigent chacun une région de Tevat. Après l'établissement des sept, la plupart des dieux vaincus ont fui Tevat et se sont réfugiés dans la mer Noire. Ils sont devenus connus sous le nom de dieux maléfiques. Certains dieux, cependant, ont choisi de coopérer avec les sept et sont même devenus des personnages importants, comme Andrius. Nous allons parler de Sumeru. La déesse des fleurs, le roi des chrettes et le grand seigneur Rokadevata sont ensemble à la ville des amphithéâtres. Ils cherchent à continuer la construction de cette terre promise. Malheureusement, avant de voir se réaliser leurs rêves, la déesse des fleurs meurt mystérieusement. Elle a eu une mort spectaculaire et avec elle, la ville des amphithéâtres tombe et les tempêtes de sable surviennent. La disparition de la déesse impacte fortement le roi des chrettes, qui est maintenant obsédé par la vision passée de la déesse des fleurs, tandis que la ville est recouverte par le sable. Les deux déités restantes se séparent. Le roi des chrettes reste dans le désert, tandis que la Rokadevata crée la forêt de Dharma. Dans le désert, dans un premier temps, plusieurs états vassaux surgissent. La ville la plus connue se nomme Gourabad. Et je vais pas vous mentir, c'est un beau bordel ! Le roi a plus de 300 parents, il y a des mariages arrangés et pas très heureux un peu partout. Le roi se fait assassiner, mais le règne de son assassin ne dure pas très longtemps. Bref, Gourabad s'effondre avec les autres états vassaux, et le roi des chrettes va revenir et rassembler ses sujets pour reconstruire l'oasis paradisiaque d'autrefois. On entre ainsi dans une deuxième ère qu'on pourrait appeler la deuxième civilisation du roi des chrettes. Tandis que la Rokadevata crée la forêt, le roi des chrettes va tenter d'amener le meilleur à son peuple, mais il perd son chemin. Toujours plus qu'attristé par la perte de sa bien-aimée, la déesse des fleurs. Et d'après les légendes, trois rois, conseillers de des chrettes, aussi nommés Al-Hamar à l'époque, ont chacun leur tour tenté de convaincre le dieu d'une seule et même chose. Les deux premiers, dans leur discours, ont échoué en demandant au souverain suprême d'abord de ne pas s'accrocher aux vieux rêves et penser, puis de maîtriser le passé. Le troisième a su trouver les bons mots. C'est notre dernière chance de récupérer les vies qui ont été perdues, les opportunités qui ont été gâchées et les rêves qui ont été brisés. Plus on dispose de pouvoir, plus il y a de vide, plus il y a de sagesse, plus il y a de tristesse. Par opposition aux vies d'illusoire, seule une renaissance et une vie éternelle seront à même de contrebalancer une rancœur sans ligne. Au fil des siècles, Al-Hamar construisit un immense labyrinthe dans le royaume et s'enferme profondément en dessous de cet édifice à la recherche d'une connaissance obscure et interdite, ainsi que d'une médecine magique qui lui permettrait de quitter son corps mortel. Selon la légende des habitants du désert, cette puissante nation du savoir fut ensevelie du jour au lendemain sous le sable du châtiment divin. On dit qu'à la fin, Al-Hamar puisa la sagesse de son corps et la répandit dans d'interminables couloirs, escaliers, portes et poutres sculptées qui serpentent à jamais les profondeurs. On dit aussi que le corps d'Al-Hamar se décompose sur son trône et qu'il est dévoré par d'immenses vers, tandis que son esprit rejoint les millions d'âmes hurlantes perdues dans la capitale et rend à jamais dans les vagues du destin. Trébuchant dans les couloirs sombres et sinueux, menant un abîme sans fond. La connaissance interdite commence à envahir le désert et Deschret réussit à demander de l'aide à la Rukhadevata. Le seigneur de verdure rassemble les prêtres, leur ordonnant de construire des temples et de créer le village d'Aaru comme dernier bastion de la civilisation de Deschret. Elle dépense également une grande partie de son pouvoir pour supprimer les connaissances interdites et régresse dans une forme enfantine. Même cela, cependant, n'est pas suffisant. Et c'est ainsi que la capitale royale, qu'Al-Hamar avait construite de ses propres mains, est détruite par son créateur. D'innombrables habitants, sages et fous, héros et lâches, disparaissent dans la tempête de sable cette nuit-là. Deschret se sacrifie pour sauver le reste de Sumeru. Ceux qui s'échappent et survivent sombrent dans un silence éternel. La civilisation du roi Deschret est tombée et se scindant plusieurs petites cités et états dirigés par l'homme. Ainsi, de trois dieux étant restés en paix durant la guerre des Archons, il n'en reste plus qu'une. La déesse de la sagesse, la Rukadevata, qui va créer la forêt de Sumeru, la ville, les Arranara et tout ce qui leur est relié. A Liyue, je ne peux pas vraiment dire que ce soit une période de paix. La fin de la guerre permet aux adeptes de se retirer dans les montagnes. Certains demandent à Morax de changer leur corps mortel en pierre, tandis que les Yakshas subissent un violent retour de bâton. Laissez-moi vous conter leur histoire. Cinq Yakshas particulièrement puissants se font remarquer durant les batailles et leur nom était retenu par les écrivains de l'époque. Ces bêtes sacrées forment une famille aux liens puissants. Ils sont nombreux à combattre, bien qu'on n'en retienne que cinq, et ont une mission bien particulière. L'élimination des monstres et des manifestations de la haine des dieux vaincus. Ces dernières sont un peu embêtantes. Entre fléaux, malédictions, miasmes et autres, dans tout Liyue, il faut les gérer. Mais cette mission est destructrice. Au fil du temps, ils sont souillés d'une dette karmique qui émiette leur âme et leur santé mentale. C'est ainsi que la folie et le désespoir rongent les Yakshas. Certains vont attaquer leurs frères d'armes, d'autres sombrent dans l'obscurité, tandis que les derniers ont tout bonnement disparu. Un seul reste encore présent auprès de Morax, Alatus que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Xiao. Mais un autre problème se présente. Dans le passé antique, avant même la guerre des Archons, Asdaa est né de la cristallisation élémentaire. C'est une forme de dragon élémentaire vraiment très puissant. Pendant des milliers d'années, il sommeille sous terre. Quand il se réveille, chaque mouvement qu'il fait, aussi petit soit-il, fait trembler la terre encore et encore. Morax est alors venu devant Asda pour arrêter les tremblements de terre. Le dieu a amené le dragon au-dessus du sol et lui a accordé une paire d'yeux pour voir le monde. Éternellement reconnaissant pour ce cadeau, Asdaa signe un contrat avec Morax, selon lequel il ne ferait jamais de mal à l'humanité. S'il doit un jour rompre ce serment, il serait à nouveau scellé sous terre. Asdaa accompagne Morax dans la guerre des Archons et a combattu à ses côtés pour protéger son. Mais des années après les dernières batailles, il commence à souffrir de l'érosion, lui faisant oublier Morax et son amour pour l'humanité. Bien que l'Archon-Geo ait partagé son pouvoir avec Asdaa pour tenter d'arrêter l'érosion, c'est futile. Et c'est ainsi qu'il s'en est pris aux humains. Ces humains même qu'il a juré de protéger. Ainsi faisant, l'Archon-Geo intervient avec à ses côtés trois puissants adeptes. Compte tenu de la formidable force d'Asdaa en tant qu'être élémentaire ancien, Morax et ses compagnons ont eu du mal à maîtriser sa folie. Dans une bataille qui a commencé dans le gouffre et a ouvert un chemin de destruction vers le nord. Cependant, dans sa folie, un morceau de sa conscience fait surface, acceptant volontairement son sort. C'est ainsi qu'ils ont finalement réussi à sceller le puissant dragon. Durant ou après la guerre, un dragon Anemo nommé Dwalin est né. C'est un événement extrêmement rare et cet être extrêmement puissant va devenir ami avec Barbatos, l'Archon-Anemo. Mais bref, après la guerre, Barbatos va un peu voyager avant de tout bonnement disparaître, laissant son peuple se gérer lui-même. Ainsi, une classe d'aristocrates, bénis par le divin, se hissant souverain de Mondstadt. Ces clans sont des descendants des héros ayant combattu avec Barbatos lors de son ascension. Le clan Lorenz, le clan Gunnildir et le clan Imenlork. Le peuple de Mondstadt vénère bien entendu Barbatos et va ainsi bâtir la statue à son effigie en face de la grande cathédrale. Mais pas que. Il vénère aussi la déesse du temps. On en a parlé tout à l'heure quand Ankonomi a été sous l'eau, différentes célébrations ont lieu, différentes activités et la ville de la liberté se porte très bien. Enfin, ce serait pas drôle, c'était vrai. A un moment donné, les aristocrates vont prendre le pouvoir et commencer à très peu respecter le peuple et instaure la tyrannie. Bien que le clan Gunnildir soit en opposition avec l'aristocratie tyrannique, il a bien moins d'influence que le clan Lorenz dirigeant Mondstadt. Pour maintenir leur autorité, l'aristocratie emploie différentes méthodes afin de contrôler le peuple et le garder dans l'ignorance. Ce qu'on représente une menace dans leur règne doit être réduit en esclavage et être utilisé pour du travail ou du divertissement. Toute relique culturelle ou historique susceptible de révéler la vérité sur les origines de Mondstadt doit être détruite. Ainsi, la bibliothèque de Mondstadt, l'une des plus grandes bibliothèques de l'époque, voit la majorité de ses œuvres détruites. Il y a mille ans, des peuples venus de Natlan et cherchant refuge à Mondstadt pour fuir Ursa le Maléfique se retrouvent enfermés et sont obligés de se battre dans les arènes pour tenter de retrouver leur liberté. Nombreux sont les gladiateurs à donner leur vie, espérant un jour se libérer, ou plus précisément, libérer son peuple. L'un de ses combattants se nomme Vénessa. Fille de Murata, ancienne archon de Pyro, elle aurait pu se défaire de ses liens facilement. Ses claretiens, ce ne sont pas ses fers, mais sa famille. Et je parle des opprimés étrangers, mais à l'intérieur des murs, la colère gronde. Malheureusement, personne n'est assez fort pour se rebeller face aux forces en place actuellement. Et un jour, suite à un combat magnifique de Vénessa surnommé le Chevalier du Croc de Lion, on lui affirme que si elle gagne le prochain combat, alors elle serait libre ainsi que son peuple. Dans sa cellule, un barde se présente à elle et lui propose simplement de la libérer, elle et son peuple. Comme toute personne censée, elle n'accepte pas, elle ne connaît pas ce mec. Le jeune barde qui est rentré dans sa cellule de manière inconnue est satisfait de sa réponse et s'en va. Il se nomme Venti et prépare un peu. Le lendemain matin, Vénessa est horrifiée d'apprendre qu'elle ne se bat pas seule. Tout son clan, y compris les enfants et les personnes âgées, affronteront Ursa le maléfique lui-même. Ce dragon, ils le connaissent bien. Dix années auparavant, ils ont fui ce monstre, les laissant affamés et faibles. Lord Lawrence a déclaré que s'ils battent le monstre combat, ils gagneront la liberté. Il a également demandé à ses archers de tuer toute personne tentant de s'échapper, histoire d'être sûr. Lorsque les roturiers ont commencé à se révolter contre l'injustice de la situation, Lord Lawrence, le sourire au lèvre, ajoute les clés et le contrat de la ville à sa récompense. Malgré son désespoir face à la situation, Vénessa refuse d'abandonner, abattant des Brutocolinus ennemis et combattant Ursa lui-même, pensant réaliser un assaut sans retour. Avant que le dragon ne puisse riposter, Barbatos apparaît sous une forme angélique, renforçant les capacités de combat de Vénessa et l'aidant à chasser Ursa. Ainsi, ils ont vaincu Ursa. Leur part du marché est remplie, alors Barbatos ordonne à Lord Lawrence de céder le contrôle de la ville. Après avoir renversé avec succès l'aristocratie, Vénessa dirige la reconstruction de la ville et établit l'ordre de Favonius pour lutter contre tous ceux qui tenteraient de devenir des tyrans. Elle devient le premier grand maître, ainsi que le premier chevalier au pissenlit. Venti établit les quatre vents. Andrius, le loup du nord, Doualin, le dragon de l'est, Vénessa, le lion du sud et le faucon de l'ouest. Ainsi, la ville est de nouveau rayonnante et Vénessa meurt en paix des années plus tard. D'après les légendes, elle s'élève même à Celestia et continue de veiller sur son peuple de là-haut. Regroupons ce que nous savons des autres pays. A Inazuma, les deux Raiden, Makoto et Hei, ont tué tous les autres dieux de la région, y compris Orobashi et ses Makoto, aussi connus sous le nom de Baal, qui prend le trône. Plusieurs personnalités importantes sont apparues durant et après la guerre. On peut notamment nommer le Kitsune Sage et le Kitsune Yae Miko. Vous connaissez au moins la deuxième. A Fontaine, l'Arcon Hydro a pour objectif de répandre l'amour à travers Tevat. Pour ce faire, elle envoie des espions un peu partout, non pas dans un but malicieux, mais pour lier tout le continent ensemble, comme l'eau est constamment reliée. Je sais pas si je l'explique. En tous les cas, l'Arcon Hydro meurt d'une cause inconnue et est remplacé par l'Arconte de la Justice. Les deux Arcontes ont deux façons de penser radicalement différentes et ne sont pas appréciés de tous, notamment des espions envoyés dans Tevat. C'est ainsi qu'ils se sont eux-mêmes exilés. Nous avons rencontré l'un de ces espions, l'Océanide. Il m'a pas fait ressentir beaucoup d'amour, personnellement. Après, il y a Endora, qui est beaucoup trop chou. Et à Natlan, on ne connaît que le nom de l'Arcon Pyro de l'époque, Murata. J'ai vraiment hâte d'explorer cette région. Chacun des sept pays de Tevat possède un dieu, mais un huitième royaume existe. La fierté de l'humanité pour ses habitants. Façonné uniquement par les hommes, ce pays est souterrain, avec peu d'autres formes de vie. Mais il existe depuis quasiment aussi longtemps que les dieux et est extrêmement puissant. Militairement, bien entendu, mais aussi intellectuellement parlant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il développe la kemia, la forme d'alchimie la plus puissante connue. Elle ne se concentre pas sur des éléments frivoles, mais sur la vie elle-même. A l'époque, une seule personne connue maîtrise ce savoir. Riné Dottine, aussi surnommé Gold. Il réussit à amener son art au plus haut niveau, en fabriquant des formes de vie artificielle. Seules deux ont un nom, et nous reparlerons d'elle un peu plus tard. Revenons à la cité. La dynastie de l'éclipse noire est à la tête du royaume et a une politique relativement agressive. Leur objectif est de permettre à Kenrya de se développer le plus rapidement possible, sans aucune aide extérieure. Ainsi, quand ils ont besoin d'un territoire, ils n'hésitent pas à le conquérir. La force militaire la plus importante de cette dynastie est la garde impériale, à laquelle appartient Dynesleaf, connu sous le nom de l'épée du crépuscule. Cette garde est chargée de la protection de Kenrya. La technologie va aussi beaucoup aider ce royaume. Il crée les laboureurs, connu aujourd'hui sous le nom de gardien des ruines. Bien que discrets par le passé, ils se font remarquer une seule fois, pendant la guerre des Arrées. Non pas qu'ils se soient battus, après tout, ils n'ont pas de dieu, mais ils ont tenté de voler un livre interdit, avant le soleil et la lune. Ce dernier décrit la déesse du temps et l'originel dont nous avons parlé précédemment. Le monde est paisible. Mondstadt est une ville prospère et deux hommes représentent la ville avec honneur et fierté. Deux amis d'enfance, Rostam et Harundolin. Les deux compères ont des origines bien différentes. Harundolin est issu d'une longue lignée de chevaliers, tandis que Rostam est né d'une famille paysanne. Leur amitié d'enfance a été forgée à partir d'un rêve partagé d'héroïsme. En tant que jeunes hommes, ils sont devenus des compagnons chevaliers. A l'âge adulte, l'un devient grand maître et l'autre son assistant. A l'âge de 27 ans, Rostam reçoit le titre de Wolfpup, ce qui signifie jeune loup. Selon la tradition des chevaliers de Favonius, les titres de lion et de loup sont réservés à ceux qui ont un grand potentiel de leadership. De tels individus assument le poste de grand maître, se consacrant à la direction d'une multitude de chevaliers et à la sauvegarde de Mondstadt. Le grand maître Harundolin, quant à lui, n'est pas porteur de vision. Sa formidable force provient d'un mélange de dons naturels et d'un entraînement intense. La force du grand maître est sa fierté. Et le grand maître est la fierté des chevaliers. Non, la fierté de tous à Mondstadt. Mais ne nous attardons pas sur sa vie et revenons à Rostam qui est loin, très loin d'être un personnage secondaire. Rostam, il est respecté de tous pour sa maîtrise de l'épée, mais le bonhomme est plutôt froid et distant. Sérieux au quotidien, il ne prend pas le temps de faire la fête. Une seule personne réussit à faire sortir le jeune Rostam de son air frigide. Cette belle âme porte le nom de Rosaline Khrushka Loefalte. Au fil de leur rencontre, la jeune chanteuse et le soldat tombent amoureux. Le jeune Rostam avant de... Le jeune Rostam, avant le départ de la jeune femme pour l'académie de Sumeru, lui offre une montre hydro dont un unique cycle symboliserait la fin des études de la jeune femme à Sumeru. Retenez bien le nom de la demoiselle, Rosaline Khrushka Loefalte. Elle aura son importance. A Liyue, pendant ce temps, seules deux Yaksha sont encore en vie. Bozathius, qui est devenu fou et a disparu, et Alatus, qui continue de protéger Liyue des esprits des déchus durant la guerre précédente. Aussi, l'archon Géo va signer un contrat dont la nature est inconnue, mais l'empêchant de parler de ce qui va suivre. A Inazuma, les puissants Kitsune et l'archon Electro vivent en paix. A Sumeru, l'archon Dendro, la Ruka Devata s'occupe bien de son peuple. La ville de Sumeru est florissante, les Aranara et les humains vivent en harmonie. A Kenriya, Densleaf, Aene et Pierrot, malgré ses efforts, ne va pas réussir à convaincre les dirigeants de la ville de commettre l'irréparable. A ce moment précis de l'histoire, tout est assez flou. Le plus probable est que Kenriya ait déchiré le voile du péché. On va tenter d'expliquer ce que cela peut bien vouloir dire. Leurs péchés n'ont pour l'instant jamais été explicitement relatés, mais Enkanomia peut fournir quelques hypothèses. Sans rentrer dans les détails, ils ont peut-être accédé à des connaissances les dépassant. Ou peut-être qu'ils ont tenté de renverser Celestia, ce qui provoque une réaction immédiate de leur part et ainsi précipite la fin d'un grand empire. Mais pourquoi se rebeller contre Celestia ? Quel intérêt ? Certains voient les habitants de cette île céleste d'un mauvais œil, tandis qu'ils craignent que ces individus célestes ne viennent d'un autre monde et usurper l'identité des habitants d'origine. Le premier acte de destruction connu est réalisé par un seul être. Le seul maîtrisant la Kenriya. Riné Dottier. A-t-il agi seul ? Probablement. Est-ce une réaction à l'agression ou est-il le premier agresseur ? Je n'en sais rien. Ce jour funeste, il relâche dans la nature des centaines, des milliers de monstres, ses propres créations sur tout évate. Je vous ai dit précédemment que deux seulement ont un nom. Le premier se dirige vers Mondstadt en volant et se nomme Durin, le dragon noir. A Mondstadt, dès que les monstres apparaissent, les chevaliers de Favonius, dirigés par le grand maître Arundolin et son bras droit, Rostam, se dirigent vers Kenriya pour combattre les monstres. Cette expédition marque la mort du valeureux Rostam. Son élève de rage s'enfonce dans les ténèbres, pourfendant les monstres, son armure blanche devenant noire de sang. En arrivant à Kenriya, ou tu du moins ce qu'il en reste, il disparaît, probablement après avoir changé de camp. A Mondstadt, sans les chevaliers de Favonius, Durin, le dragon noir, commence à semer le chaos. Les habitants, désespérés, n'ont d'autre choix que de prier et leurs cris de terreur parviennent à l'arc-on animaux Barbathos. Demandant de l'aide à son vieil ami, le dragon Doualin, il réussit à vaincre Durin. Pas sans sacrifice. Doualin ingère le sang de Durin dans le mordant et est blessé. Ce sang empoisonné va l'obliger à se retirer, l'esprit embrumé. Tandis que le corps de Doualin s'écrase sur les Mondodragons. Le grand maître, pendant ce temps, après avoir battu en retraite, délaisse le combat et ses responsabilités, brisées par la mort de son ami d'enfance. A Liyue, pendant ce temps, le combat principal se déroule au gouffre. Les forces ennemies tentent d'envahir le pays et Morax envoie les mille-hélices qui sont vraiment des soldats puissants à cette époque. Un Yaksha, disparu depuis des années, est attiré par les fusions de sang et combat aux côtés des mille-hélices. En raison de sa santé mentale brisée, il confond régulièrement les gens autour de lui avec ses camarades Yaksha. Mais qu'importe, la menace posée par les monstres reste insurmontable. Bosacius, aux côtés de Booyang, Rongzau et d'autres membres des mille-élites élaborent un plan pour changer le cours du combat. En utilisant la boussole fantastique, un catalyseur ayant le pouvoir de manipuler l'espace, ils peuvent piéger et sceller les monstres. Cependant, ce plan n'est pas sans danger. Cet outil demande une énergie importante de la part d'un mortel et d'un adepte pour l'alimenter. Ce piège, se refermant sur les ennemis, s'est aussi refermé sur certains combattants. Bosacius et Booyang se sacrifient ainsi pour le bien de Liyue. Les soldats survivants ne connaissent pas le nom du vaillant Yaksha les ayant sauvés, ce dernier ne connaissant même pas son propre nom. Mais Liyue se souvient encore du grand héros, ce Yaksha sans nom ayant sauvé de nombreuses vies. A Inazuma, juste avant le cataclysme, le Kitsune Saïge banni un autre Kitsune, le Kitsune Urakusai, pour une action des plus mauvaises ayant certainement un lien avec la guerre en cours. Au moment où le cataclysme commence, l'arc-onte Electro Makoto accompagné de ses alliés les plus proches, y compris Aïe et Saïg, fonce vers la bataille tandis que le reste d'Inazuma défend les terres qu'il occupe. Nombreuses sont les pertes. Plusieurs figures importantes sont tuées ou deviennent folles, se retournant même contre son propre camp. Mais Makoto, sans en aviser personne, pas même sa sœur, part en direction de Kenrya. Lorsque Aïe s'en rend compte, elle fonce à sa recherche, mais à son arrivée, il est déjà trop tard. Son corps inconscient se meurt. Mais avant de mourir complètement, Makoto va planter le Sakura sacré, sans que personne ne s'en rende vraiment compte à cette époque. Et regarder Aïe, sa sœur, en lui demandant pardon de la laisser si soudainement. À Soumeru, la situation se complique. En plus des attaques des abysses, un mâle plus grand fait de nouveau son apparition. Un mâle que même l'arc-onte d'Endro, l'arc-onte de la sagesse, peine à comprendre. La connaissance interdite. C'est la deuxième fois que ce fléau s'abat sur Soumeru. Mais cette fois-ci, nous n'en connaissons pas la cause exacte. La première fois, c'est une erreur du roi Deschret, le roi Ecarlate, qui mène la connaissance interdite sur Tevat. Aujourd'hui, qu'importe ce qui se passe à Kenrya, la puissance des abysses revient, encore plus puissante, infectant les hommes, la forêt, le désert, et même Nirmin-Soul lui-même. Ce dernier étant lié à la Ruka Devata. Elle, elle ne participe pas au combat de Kenrya. Par contre, son rôle est peut-être le plus important. Elle doit protéger l'arbre monde, l'Irmin-Soul. Mais la connaissance interdite est insaisissable, même pour l'arc-onte de la sagesse. Alors, pour comprendre comment l'éliminer ou tout du moins la contenir, elle utilise l'Akasha pour réunir et utiliser la source de la sagesse humaine, les rêves. En unissant cette sagesse et toute sa puissance, la connaissance interdite est éliminée de l'Irmin-Soul. Enfin, presque. Des mots de tête violents à Sailar Conte. Ce n'est pas terminé. Elle en a le pressentiment. Elle est connectée à l'Irmin-Soul. Ce privilège lui apporte connaissance et sagesse, mais aussi la contamination. Son existence elle-même est souillée par la connaissance interdite. Elle doit mettre de côté ses émotions. Elle doit trouver la solution. mourir ne sera pas suffisant. Son existence sera conservée dans l'Irmin-Soul sous forme de souvenirs et de savoirs. Ce qui implique la connaissance interdite en elle. Comment faire pour effacer sa propre existence ? Avec sa seule force ? C'est impossible. Alors, elle décide de laisser la place. Pour ce faire, elle utilise la branche la plus pure de l'Irmin-Soul pour en faire sa réincarnation dans la nouvelle version du monde. Elle laisse seulement un indice pour qu'un jour, la nouvelle Archonte vienne effacer son existence. Qu'importe le temps que ça la prend, c'est la seule solution. C'est ce jour que naît la Rani Kusanali. Le petit seigneur nouveau-né a une mission que personne, pas même elle, ne connaît. Le peuple de Sumeru, en découvrant ce jeune Archon nouveau-né, ne vit pas en elle l'espoir d'un monde meilleur. La seule chose qu'il voit en cet instant est la perte de leur déesse bien-aimée, la Rukadevata, à ce soir disparue pour toujours. Les sages de Sumeru, les dirigeants de l'Académie et par extension, les dirigeants de Sumeru décident d'enfermer cet Archon ne possédant pas la sagesse qu'il recherche. De plus, le mal venant des abysses a toujours des effets néfastes sur Sumeru. Ses terres, paisibles, sont à présent victimes de la Marana. C'est ainsi que les Aranara nomment le responsable des différents fléaux affectant la terre, la forêt et le désert. Les tempêtes de sable se multiplient, rendant la vie de plus en plus difficile. Le climat dans la forêt change et la siccité est partout. Cette dernière peut être fatale aux êtres vivants, s'en approchant et contamine l'esprit. Seuls les personnages possédant un œil divin peuvent y résister et en plus de cela, les hasards contaminent le corps des hommes. Cette maladie affecte nombre de personnes, les empêchant de vivre décemment. Perte de réflexe, de sommeil, douleur. Finalement, la mort peut arriver plus rapidement qu'elle ne devrait. Et en plus de tout ça, on oublie un petit peu que c'est la chute de Kenrya tout de même. Ainsi, le lieu de vie originel des Aranara est envahi par des gardiens des ruines de différentes apparences mais aussi et surtout par des monstres des abysses. Le combat fut rude. Aranara et humains se battent vaillamment pour défendre leur terre. Ces dernières se retrouvent détruites durant les combats. Polluées, je dirais même souillées. Une entité d'une grande puissance nommée l'avatar de la Marana par les Aranara se forme pendant ou peut-être après les combats. Cette dernière, le danger le plus grand jamais connu à Sumeru avec la connaissance interdite, est scellée par les Aranara limitant son impact sur les terres de Sumeru. Sous un ciel étranger, un garçon et une fille se tiennent au milieu du chaos. Des jumeaux voyageant à travers les mondes, traversant l'univers côte à côte. Arrivant en vue du continent d'où nous parlons depuis bientôt une heure, se réveillent au milieu des étoiles et réalisent que le monde qui s'offre à eux est au bord du cataclysme. C'est le cas de l'autre. Alors qu'ils s'apprêtent à le quitter pour leur prochaine destination, une déesse inconnue leur bloque le passage. L'un des deux jumeaux à la chevelure claire se voit arracher sa sœur avant d'être plongée dans un profond sommeil. La jeune femme à la chevelure claire également, elle se réveille peu de temps après. Elle rencontre Dynesleaf, l'un des rescapés de Kenrya et explore le monde. Passant par tous les pays, rencontrant par exemple les Aranara et les Edans au passage, mais elle va changer de voie, rompre tout contact avec Dynesleaf et devenir la dirigeante des restes de Kenrya, la dirigeante de l'Ordre de l'Abime, créée à l'origine par un parent de Keia, Clothar Alberic. Nombreux sont ceux déçus par Celestia suite à ces événements. Aïe la première, après avoir perdu sa sœur, elle assume son poste. Son chagrin la pousse à vouloir atteindre l'éternité en créant une marionnette à son image. Elle expérimente d'abord la technologie et après un essai infructueux, trop délicat pour générer le Gnosis, elle réussit à créer cent ans plus tard une marionnette connue simplement sous le nom de Shogun. Elle est destinée à gouverner Inazuma sur la base des directives pour l'éternité qu'elle avait établie. Elle confie son Gnosis à la Kitsune et ainsi Aïe peut abandonner sa forme physique pour entrer dans le plan ultimique dans lequel elle veut méditer pour l'éternité pour conjurer l'érosion. A Sumeru, la Rani Kusanali, la nouvelle archonte d'Endro se retrouve enfermée dans le sanctuaire Surashtana sous la surveillance des sages. Elle n'a ainsi aucune réelle interaction avec le monde et son peuple. Sa seule façon d'explorer le monde est à travers les rêves et en prenant de temps à autre le contrôle du corps de Catherine. Mais même ainsi elle va s'efforcer de faire le bien. Et enfin, que dire de Kenrya, la nation sans dieu est complètement détruite. Leur création, les laboureurs que nous nommons aujourd'hui gardiens des ruines se répandent dans tout Evad. Particulièrement attirés par les ruines d'où leur nouveau nom. L'ordre de l'abîme est formé et Dynesleaf malgré sa colère envers les sept archons voit ce nouvel ordre comme un grand danger et devient leur adversaire. Une survivante de cette catastrophe est innée d'Otire. Elle continue de perfectionner son art de l'alchimie et crée son deuxième chef-d'oeuvre. Après Durin, elle crée un humain synthétique nommé Albedo. La dernière personne liée à Kenrya dont je dois vous parler se nomme Pierrot. Ce dernier rejoint la Tsaritsa, archon de Krio vivant à Chnechnaya. Cette dernière rompt tous les liens avec Venti et sûrement avec les autres archons. Elle établit un nouvel ordre militaire. Les 11 exécuteurs sont les membres les plus puissants et les plus hauts placés des Fatouis. A l'origine, Pierrot est seul. Il recrute plusieurs personnes passant de seul membre à 11 personnalités. Parlons d'abord d'une jeune femme. Après ses études à Sumeru, elle rentre dans sa ville natale Mondstadt. Là-bas, elle apprend que son amant, l'homme qu'elle aime, est mort durant le cataclysme. Est-ce que vous vous souvenez de son nom ? Je vous le redonne, Rosaline Krushka Loefald. Elle pleure longtemps sa perte. Mais après son deuil, elle n'a plus qu'une idée en tête. La vengeance. Elle décide de consumer la flamme de sa vie et devient la Crimson Witch of Flame, la sorcière des flammes. Il est dit qu'elle abandonne son corps mortel et qu'elle laisse le feu liquide couler à travers elle en utilisant une technique aujourd'hui perdue. Ce faisant, elle brûle son propre visage, abîme son corps dans le processus. Malgré ce moment de folie et de haine, elle ne brûle que des monstres et des démons. Mais cela suffit largement pour effrayer le peuple, ce dernier tentant à tout prix de l'éviter. Son cœur est encore rempli d'amour. Mais les flammes brûlent les larmes et consument sa peine qu'elle transforme en haine. Pierrot, le premier exécuteur trouvant en cette femme un spectacle intéressant, décide de faire d'elle un allié. En allant à sa rencontre, il lui présente les projets de la Tsarine, c'est-à-dire l'Arc-on de Cryo. Lisant à travers elle, il lui propose d'éteindre les flammes qui la dévorent et Rosaline, en ces mots, a l'impression que leurs objectifs se rejoignent. Ainsi, elle rencontre l'Arc-on de Cryo et reçoit un œil maléfique, Cryo. Bien que la glace cache ses flammes, il en reste une. Une flamme d'un blanc immaculé qui brûle encore en son cœur. Volontairement, elle cache cette dernière et met de côté son passé. Elle accepte la proposition de l'Arc-on de Cryo pour nettoyer la corruption du monde. Si je la cite, elle va nettoyer la torsion du monde. Ce jour-là, la sorcière de flamme n'est plus. Une nouvelle femme vient de naître, la demoiselle, la Signora, numéro 8 des exécuteurs. Suivant ce chemin, nombreux sont les personnes à rejoindre les Fatoui et à changer de nom. C'est le cas de la première marionnette créée par Ae, l'échec d'après elle. Bien qu'elle ait scellé ses pouvoirs des années auparavant, grâce aux Fatoui, il se retrouve libéré de ses limitations et devient le numéro 6 des Fatoui, Scaramouche. Le dernier membre recruté vers cette période se nomme le Docteur. Assumeru, c'est un chercheur reconnu et assez malsain. Il est renvoyé suite à des expériences dont l'objectif est de créer des humains améliorés. C'est pas très accepté, surtout quand ces expériences se font directement sur des humains. Ce genre de cerveau, c'est ce qui intéresse Pierrot, qui s'approche du savant fou et lui confère le numéro 2 chez les Fatoui. On bouait, on bouait, on bouait, on bouait. Beaucoup de choses se sont passées mais concentrons-nous sur les éléments les plus importants à grande échelle. À Mondstadt, une statue des sept disparaît du jour au lendemain. L'Ordre des Abysses l'a volé pour une opération secrète. Jin accède à l'âge de 15 ans au titre de chevalier au pissenlit tandis que sa sœur s'enroule dans l'église de Favonius et Varca est grand-maître. À Sumeru, la situation politique est complexe. L'arc-conte est enfermée, l'académie est corrompue, l'éléazar, une maladie due à la connaissance interdite rongeant l'Irminsul fait de nombreux morts. L'une des malades nommée Kolei finit par se retrouver à Mondstadt après avoir été confiée au Fatoui ayant expérimenté sur elle. Voilà pour moi. À Mondstadt, le père de Diluc, maître crépus ayant recueilli Keïa, meurt le soir du 18e anniversaire de Diluc à cause d'une attaque de dragon orchestrée par les Fatoui. Riné d'Ottir abandonne Albedo sa création qui se rend à Mondstadt et devient le grand frère de la jeune Klee. Ay instaure sous l'influence mauvaise des Fatoui le décret Sakoku. Enfin non, ce n'est pas Ay, c'est sa marionnette qui le fait. Elle ferme ainsi entièrement Inazuma au reste du monde et par la même occasion instaure le décret de chasse aux visions. Varca, à Mondstadt, part en expédition et laisse la ville aux mains de Jean et laisse la ville aux mains de Jean. Et finalement, un homme blond se réveille sur une plage et rencontre une certaine Paimon. Cet homme blond, c'est vous. Vous connaissez maintenant les éléments les plus importants du lore, c'est vrai, mais vous souhaitez peut-être partager sur ce sujet. Pour ce faire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi entièrement cette vidéo. On se retrouve bientôt. C'était Valkyrie Spire pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501